Merci Boby. Bonjour, moi je m'appelle Laure Gessler, je suis médecin généraliste, j'ai aussi un diplôme de journalisme médical, donc je suis présente sur les réseaux sociaux notamment et je travaille pour des médias avec ma chaîne qui s'appelle Le Cœur Net. Alors je suis née en Lorraine, donc j'ai fait le début de mes études à Nancy, trois ans exactement, et en troisième année j'ai été prise sur dossier, je me suis rendue à Paris, à la Pitié-Sapétrière, où j'ai fait mon externat et mon internat de médecine général. Par la suite j'ai fait des diplômes universitaires, de journalisme et de santé de la mère et de l'enfant notamment. Aujourd'hui je travaille à Besançon, c'est là que j'ai fondé ma famille, j'ai aussi créé une maison de santé, et je travaille également sur les réseaux sociaux, donc j'ai monté une entreprise de prévention pour des médias notamment. Mon métier est vraiment basé pour moi sur la prévention et aussi l'éducation. J'aime la médecine, alors il est double pour le côté médical, j'aime vraiment le contact avec les gens, pour moi c'est vraiment une relation très très proche avec le patient, une relation de confiance avec les gens. Pour moi un médecin de famille c'est un médecin qui va suivre le patient, qui va lui dire les choses, qui va effectivement faire des diagnostics aussi, qui va l'accompagner dans ses projets de vie. Et à côté il y a ce travail de journaliste, et le journaliste pour moi c'est vraiment un travail de vulgarisation au sens large, qui permet aux gens d'être acteurs de leur santé, parce que moi c'est du journalisme médical, d'être acteurs de leur santé, de connaître leur corps, de leur fonctionnement, etc. Les maladies qu'il pourrait y avoir, pour pouvoir faire des bons choix et bien comprendre pour être acteur de tout ça. Ce que j'aime le plus c'est la dimension sociale, j'ai envie de dire. C'est vraiment un métier où on rencontre beaucoup de monde. Alors on rencontre plein de personnes différentes et puis on apprend beaucoup d'elles finalement. Je trouve qu'on pense qu'on donne nous beaucoup en tant que médecin. où on va effectivement partager notre savoir, donner des conseils, voire imposer parfois des choses. Et par contre en réalité en retour on reçoit énormément, et on a des belles leçons de vie aussi. Et on a un rapport aux gens qui est fort. Moi je suis très 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 proche de mes patients, je les aime beaucoup, et j'espère en tout cas que c'est réciproque, je sens qu'il y a en tout cas un lien qui est là. Et ça pour moi ça n'a pas de prêts. Alors pour devenir médecin, c'est un parcours de fac. Il faut aller à la fac et voilà, il faut s'inscrire dans la faculté de médecine qu'il y a dans la plupart des grandes villes. Il n'y a pas de parcours alternatif. En fait malheureusement l'entrée c'est un concours. Il y a aussi un concours en sixième année. Le parcours en lui-même évolue vraiment au fil du temps, mais c'est vraiment un passage standard, il n'y a pas d'alternative. La seule chose qui peut être faite en amont c'est pour parfois une prépa, mais elle n'est pas obligatoire. Les médecins en général ont un bon niveau de vie, ils peuvent très bien gagner leur vie. Ça varie vraiment en fonction de leur spécialité, en particulier lorsqu'ils ont une spécialité chirurgicale. Il y a des métiers comme chirurgien ophtalmo, esthétique, qui on le sait gagnent très bien leur vie. La médecine générale, en général on gagne moins notre vie, notamment parce que les actes sont moins réminérés. Après il faut savoir que comme c'est souvent des métiers en libéral, si on travaille beaucoup, on peut gagner énormément. Si on travaille moins, comme tout le monde, on gagne moins. Donc il y a une souplesse au niveau de la pratique et du coup aussi de ce qu'on veut et ce qu'on peut gagner. Si je devais donner un conseil, c'est qu'il faut s'accrocher. En fait, c'est des études qui sont longues, mais le jeu en veut vraiment la chandelle. Pour moi, le conseil, c'est d'être battant, de ne pas regarder ce qui se passe ailleurs, comment on révise les autres, parce qu'effectivement, il y a toujours ce passage des concours où on peut être perturbé par ce que les autres vont dire. Ils vont dire qu'ils ont plus révisé, etc., qu'ils ont utilisé tel modèle ou un autre. Je pense vraiment qu'il faut avoir un but bien précis, se dire qu'il ne faut rien lâcher. C'est des études qui sont effectivement difficiles, mais qui, pour moi, apportent vraiment un métier qui est le plus beau du monde. Alors, mon super pouvoir, personnellement, ce serait la téléportation, parce que j'aime beaucoup, par mon boulot, me déplacer. Et voilà, j'aimerais bien des fois gagner un petit peu de temps et faire bing, votre rouvelle. Oui, alors moi, il est très basique, mon projet. Je souhaite tout simplement que ces projets de journalisme et de médecins que je travaille finalement depuis de nombreuses années maintenant, évoluent, fassent leur chemin et touchent un max de monde, que mes petites vidéos de partage d'informations avancent. Et il y en a certaines qui ont atterri dans des écoles, notamment, et j'aime vraiment l'idée qu'il y ait un projet éducatif derrière. Et ça me touche si ça atteint les personnes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada